Oh, violent, violent pour moi, oh oui, aussi, aussi, oh oui, oh oui, c'est pas une fille, Cédric, que t'as fait le bien, là. Oh, non, t'avais pas une fille, t'as rapproché à la gueule. J'laing, gars. Et c'est en direct tous les soirs, on va faire un clash de la drague un peu spécial ce soir, puisque les méthodes que vous avez choisies, Romano et Cédric, j'imagine que vous avez deux bonnes méthodes pour séduire, j'espère. Ouais, bah oui. Ouais, c'est bon, j'ai ma méthode. Bon, les méthodes, vous allez les garder secrètes, et vous nous dévoilez juste quand vous passez à l'action, quand vous appelez les familles, on découvrira les méthodes en direct dans un instant sur Sky, le clash de la drague arrive. On rappelle quand même que cette semaine est une semaine qui a vu une victoire de Romano lundi dernier. Magnifique. Ouais, voilà, ouais, ouais, 75%. Et une victoire de Cédric, mercredi, avant-hier, avant-hier soir. 50,3 contre 49,7, comme quoi tous les votes comptent. D'ailleurs, je vous remercie tous de m'avoir fait gagner le dernier clash. Bon, moi, ce soir, j'espère qu'on va reprendre la main tous ensemble, mes amours. J'aimerais bien continuer comme ça, en fait. Motivés tous les deux. C'est parti, c'est la belle de la semaine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une belle, puisque c'est seulement le deuxième clash de la drague qui a été gagné par Cédric cette semaine. Allez, on fait le troisième ensemble. Eh bien, ce soir, on inverse la vapeur, on vote Romano. Ah, ça me fait plaisir. Qui sera le meilleur ce soir ? C'est parti pour le clash. Méthode surprise qu'on va découvrir en direct. D'ailleurs, on pourrait juger les méthodes aussi, parce que c'est aussi important, les méthodes de drague. Ah, ben, c'est ce qui fait que ça fonctionne ou pas. Ah, tu crois que c'est pour ça que t'es bien meilleur que Cédric au clash de la drague, en moyenne ? Parce que le dernier clash a été gagné, je le rappelle, par Cédric. Ah, rien. Maintenant, je ne dis plus rien, après ma défaite de mercredi. Défaite surprise, d'ailleurs. Bah, ouais, 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 quand j'ai vu les votes, j'ai senti que ça se gâtait, quand même. Mais bon, on va voir ce soir, ce soir est à nouveau. Rien n'est joué avant les résultats, ouais. Mais maintenant, je ne m'avance plus trop, je me la raconte moins, parce que quand tu la racontes trop, ça fait foirer le bordel. Alors, Cédric, je ne te demande pas ta méthode. Ah, tu connais qui te la racontent d'habitude, hein. On va passer directement à l'appel. Allez, vas-y. Ton premier appel. Allez, j'en donne deux appels, là, ce soir. Deux appels chacun. Merci, monsieur l'arbitre. C'est vendredi, je suis de bonne humeur, on a bu du champagne, super. Merci d'ailleurs à Sultan, qu'on écoutera tout à l'heure, Sultan qui nous a amené du champagne. Bien, bien bon, Sultan. Allô. Allez, Cédric. Allô, François. Allô, Corinne. Ah, ça ne parle pas. Allô. Moi, j'ai entendu. Bah non, ils n'ont pas parlé. Paul. Bah, parle, ouais. Paul. Allô. Voilà, il faut parler. Bon, on peut appeler notre famille, peut-être, Samy. T'en veux une autre ? Bah, ouais, ouais. Bon, allez, t'as de la chance à ne pas dire allô. Si ça dit allô, c'est considéré comme un appel valide. Ouais, bah écoute, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Bon. Premier confine de Cédric. Bon, on va chez qui ? Pascal. Pascal. Allez, c'est Pascal pour toi. Il y a Zlatan qui nous laisse un message, je vote pour Zlatan. Ouais, mais Zlatan ne joue pas. Allô. Allô, Pascal. Oui. Bonsoir, comment vas-tu ? Oui, c'est qui ? Bah, je me présente, je m'appelle Michel. Et je t'appelais ça, là, parce que j'ai besoin d'un petit service, en fait. J'ai un rendez-vous galant, là, dans quelques jours. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu une femme ou un homme, donc je voulais m'entraîner un petit peu avec toi ou avec ta femme. Allô ? Voilà. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, ça a bien répondu. Eh oui, Cédric. Putain, mais même pas, il m'a répondu, ce con. Même pas, il t'a répondu. C'est ce qu'on appelle un... Bah, un vent. Eh oui, un vent. Putain. Eh ouais. C'est chiant. Bah, l'autre, ça va se faire raconter, là. Ah, mais j'ai rien dit. C'est pour Robano. Non, mais ne sois pas paranoïaque, mon ami. C'est pour Robano. Concentre-toi, Robano. Donc, ta méthode, c'était quoi, en fait ? Bah, j'ai un rendez-vous et puis je voulais m'entraîner un peu avec les familles, quoi. On a l'air d'entraînement. Ok. Bah ouais. C'est qui, là ? Philippe. Philippe. Pas très original, nous dit vidéo sur SMS. Bah, c'est oui, on l'a jamais fait. À l'entraînement ? Bah, non, je ne me suis jamais été chez moi. Oui, en fait, c'est un peu grand. Genre, je suis étudiant en sexologie, tout ça, quoi. Bah, non, rien à voir. Bonjour. C'est un bonjour. Alors, chez David, t'es parti. C'est pour toi, Robano. Premier coup de fil. Allez, David. Allô ? Allô, c'est la femme à David ? Oui. Oui, bonsoir, il est dans le coin ou pas ? Oui. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Ne quitte pas. Bah, je ne quitte pas. Jean-Louis aussi. Elle est très gentille, la femme à David. Ouais, sympa. À David. Allô ? Allô, David ? Oui ? Ouais, comment tu vas ? Ça va ? Ça va, c'est Jean-Louis, un voisin à l'appareil. Dis donc, j'aurai un petit service à te demander, là. Je peux ? Bah, Jean-Louis, qui ? Bah, Jean-Louis, à côté, là. J'habite dans le quartier, là. Dis donc, en fait, je t'explique, là. En fait, je me suis épilé les testicules, là. Mais j'ai l'impression que j'ai raté un peu l'épilation. Donc, j'aurais aimé avoir l'avis de ta femme, vu que je lui ai parlé juste avant. Je voulais savoir si je pouvais passer. Je peux passer à la maison, pour lui montrer ? Va chier dans ta caisse. Comment ? Va chier dans ta caisse. Mais est-ce que je peux venir te voir, avant de chier ? Tu vas avoir du mal, aussi. Non, mais, écoute, j'espère avoir du mal. Moi, j'adore quand on fait du mal. Ok. J'ai envie d'être vilaine, ce soir. Ouais, ça marche. Bon, écoute, ce que je fais, c'est que je me pointe dans 5 minutes. Ouais, vas-y, viens. Je te montre ma queue. Je m'occupe un peu de ta femme, et puis après, je m'occuperai de toi, à la limite. Tout à fait. Eh, bah, écoute, c'est parfait, ça. T'as des capotes, ou pas ? Bon, bah, écoute... Bah, bravo. Allez. Bravo, bravo, Romano. Félicitations, d'ailleurs. Ah, il m'a invité, hein. Un premier bilan sur les deux premiers coups de fil. Vos messages ? Tiens, un message pour Cédric. Ouais. Ah, c'est même plus un vent, c'est une tornane. Nous dit Mathieu Mano. Bonjour, Mathieu Mano. C'était un gros vent, là. 17 ans. Ah, Romano est quand même beaucoup plus efficace que Cédric. Enfin, le mec, il se foutait un peu de sa gueule. Le message de Aurore. Bisous, Aurore, 17. Salut, Aurore. Je vote déjà pour Cédric. Attendez, attendez, attendez. Ah, non, mais ça, il ne faut pas voter ça, ça. C'est nul de voter ça. La méthode de Cédric est nulle. La preuve, ça n'a pas marché. Salvant pour Cédric. Message de Dafou du 95. Et voilà, Romano a retrouvé le fluide. Tu as retrouvé ton fluide. Non, mais mercredi, je ne l'avais pas perdu en soi. Mercredi, j'avais quand même eu l'invitation aussi. C'est vrai. Bon, alors, on va voir. De toute façon, il y a deux tours, on a dit. Ouais, deuxième tour et dernier tour. Allez, vas-y. Cédric, c'est à toi. T'as dernière chance, là. Méfie-toi. Mais pas la pression, là. Romano a l'air d'avoir repris du poil de la bête. Ah bah, attends, je ne suis plus sourd. Je revis. Allez, Luc. Je le sens bien. Allô, Luc. Allô. Ouais, bonsoir, Luc. Comment vas-tu ? C'est. Ça va ? C'est Michel, un de tes voisins. Tu vas bien ? Michel ? Ouais, on ne se connaît pas encore. Dis-moi, je t'appelais, là, parce que j'ai rendez-vous avec une meuf, là, dans quelques jours, là. Et comme ça fait un petit temps que je n'ai pas eu de rendez-vous galant, je voulais m'entraîner un petit peu avec toi ou avec ta femme, avant. Je pourrais passer te voir à la maison ce soir. Ça pourrait être sympa, non ? Allô, Luc. Ouais. Ouais. T'as l'air motivé pour que je vienne te voir ce soir, toi. Grave. Je te sens chaud, ouais. Tu fais erreur. Bah non, il n'y a pas d'erreur, c'est le sueur. Allô. Petite blague au passage. Bon, bah, je vais venir te voir, mon petit Luc. On va faire connaissance, comme ça. Ça serait l'occasion de faire un peu plus ample connaissance, mon petit chéri. Allô, Luc. Bon, je crois que lui, il va aller dormir. Ah, c'est fini. Bah ouais, je ne sais pas, le mec, il ne parle pas, tu vois. Il ne parle pas, le méchant. Bon, Luc, tu n'as plus pu me parler ? Oui, non. Bon, tu fais la gueule. On peut y aller. Bon, bah, on peut y aller, ouais. On peut y aller. Et bah, voilà. Oh, mais qu'est-ce s'est-il passé ce soir, Cédric ? Pourtant, avec ta méthode très originale, tu aurais peut-être dû arriver à avoir du feeling avec les filles. Bah, je ne sais pas, il était endormi, il n'était pas, tu vois, il n'avait pas... C'est dommage. Putain. Bon, il ne faut que la raconte pas, ça va. Tu prends ton deuxième coup de fil, Romano, obligé. J'ai dit deux coups de fil, chacun. Je vais le prendre, de toute façon, pour l'égalité. Et ouais, c'est parti. Attention, attendez, avant de voter, je vois plein de messages. Bravo Romano, t'as géré. Je vote Romano. Attendez, j'ai pas donné le top pour les votes. J'ai pas donné le top. Allô ? Allô ? Allô, c'est la femme à Philippe ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Philippe serait dans le coin ? Oui, je vais vous l'appeler. Attendez, quittez pas. C'est bien gentil. Excusez-moi, il n'est pas trop tard, vous ne dormiez pas quand même ? Non, pas du tout, non, non, quittez pas. Philippe. Ce sont sympas les dames, aujourd'hui. Avec toi, Romano. Oui. Est-ce que je suis gentil ? Est-ce que Philippe serait aussi sympathique ? Tu veux lui faire quoi comme méthode ? Je veux dire, je me suis pilé les boules et tout. Ah, oui. Allô, Philippe ? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil, à copain de ta femme. Dis voir, je peux te demander un petit service, mon fifi, ou pas ? Oui, je t'en prie. Bon, dis voir, parce qu'en fait, je t'explique, là, je me suis épilé les testicules. Et j'ai l'impression que j'ai raté un peu la coupe. Je voulais quand même avoir l'avis de ta femme ce soir. Est-ce que je pourrais passer venir lui montrer ? N'importe quoi, mec. Je peux passer ou pas ? N'importe quoi. Parce que par la même occasion, à la limite, après, je lui fais un petit câlin, quoi. Et puis, je t'en fais un à toi, un cadeau. Je peux passer dans cinq minutes, là ? Eh, gros connard. Eh, moi, je suis chaud pour venir. Je peux être là dans cinq minutes, même pas. Ah, c'est gros connard. Eh, bah, écoute, c'est déjà pas mal. J'ai déjà un petit surnom d'amour. C'est vachement un surnom d'amour, ça, dis donc. Bon, écoutez. L'autre, il se fait insulter et il aime ça, tiens. Bah, ouais, ouais. Ah, bah, justement. Justement. Eh, c'est pas mal. Sur quatre coups de fil, il y a quand même eu un serrage. Ouais, ouais. Eh, bah, bravo à celui qui a serré. Je ne dirai pas qui, bien sûr, pour ne pas influencer les votes. Ouais, s'il te plaît, monsieur l'arbitre, n'en fais pas trop, là. Déclaration, maintenant. Ce soir, ça va être dur, là, donc, s'il te plaît. Cédric, c'est à toi. Bon, j'espère que ce soir, on va battre l'autre gros connard, là, comme l'a appelé la famille à l'instant. Donc, Romano, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. J'aimerais gagner un deuxième clash à la suite. Ça serait vraiment un grand plaisir pour moi. Donc, si vous voulez me faire plaisir, votez Cédric. C-E-D-R-I-C. N'hésitez pas à voter deux fois, même. Ce n'est pas très cher. C'est 5 centimes le SMS au 41-Z59. Je vous aime très, très fort. Et je compte sur vous tous et vous toutes. Est-ce que tu nous fais également les conditions générales d'utilisation des SMS, non ? Non, ça va aller. Non, non, non. Cédric, c'est vrai. Mais j'incite au vote, vu que ce n'est pas très cher. Donc, votez Cédric. Merci, je vous aime. Merci, Cédric. Donc, Romano, à toi maintenant. C'est l'heure. Merci, but, but. But, 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 but. Vous avez entendu ? De Romain, les Sandrini. Rude de Romain, les Sandrini. On suit le match en direct. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Il est beau celui-là. Et un but pour les Rennais. Les Rennais qui marquent leur deuxième but. Et il y a Mvila qui joue. Il joue bien Mvila ce soir ou ça va ? Je ne vais pas trop regarder. D'ailleurs, si vous matez le match, il joue bien Mvila. Ou si vous êtes dans le stade, d'ailleurs. Il n'y en a pas raté beaucoup de matchs. Bon, pour l'instant, ça nous fait donc 2 à 1 pour Rennes face à Nancy. La pelouse, elle est belle, on dirait une fausse. Non, mais c'est une fausse, c'est synthétique. Ah, d'accord. Pour ça que je me disais, elle est vraiment super. Nancy-Lorient en Ligue 1, c'est des synthétiques. Synthétiques. Bon, en tout cas, 2 à 1 pour les Rennais pour l'instant. Et ce n'est pas fini. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. On revient à notre clash de la drague. Et attention, Romano. Allez, allez. C'est reparti pour un tour. Oh, les gars, attendez pour mettre un but. Ouais, déclaration de Romano. Et attendez, avant de voter. Il faut voter Romano. Non, non, non. Romano. Il faut voter Romano. 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 Il faut voter Romano. 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 Il faut voter Romano. 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 Et la déclaration. Bon, ce soir, mes amours, moi, dès le premier coup de fil, je ne sais plus la famille que j'ai eue. Mais en tout cas, je suis invité. Je m'occupe de l'homme, de la femme. La femme, je lui montre mes boules épilées. Je lui fais l'amour. Après, je lui mets à lui. Et le mec a un fantasme. Il veut que je chie dans une caisse. Eh bien, pour lui faire plaisir, je ferai caca dans une caisse. Eh bien, ce soir, tous ensemble, mes amours, on reprend la main. Il faut voter Romano. R-O-M-A-N-O. Pas de vote de pitié. Ce soir, on l'achève. Romano. Attention, c'est parti. Top vote, 22h17. C'est à partir de maintenant que vous votez sur le 41 Sky. Ce soir, j'ai du soutien. N'hésitez pas à voter Cédric. Fredo de Canetrape est venu me soutenir. D'ailleurs, merci, Fredo. Qu'est-ce qu'il dit, c'est Fred ? Romano ! Il a une voix désagréable, ce soir. Je ne sais pas. Qui, Romano ? Il chantait, je lui rappe. Tu vois ce qu'il chante ? Regarde, il est rouge. J'ai tout donné pour le chante. Tu veux un peu de champagne ? Tu sais qu'il chante avec DMX, quand même, Romano. Super. Quand même, premier son. Un rappeur, un vrai. Je ne vais pas faire Cédric. Ah, merci, Mag. Fred, vote pour Cédric. Vous votez pour qui vous voulez. Allez-y, 41 Sky. Skyrock.fm. C'est très gentil. C'est bien la peine de venir pour dire ça, tiens. C'est tout rouge. Fred, qu'on le trouve d'ailleurs tout à l'heure pour la nocturne. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. C'est rouge, mais il a tombé un litre de chance. Il n'est pas malade, il est en train de se bourrer la gueule, le pauvre. Tiens, il m'en faut un peu plus que ça. La bouteille est vide. Si quelqu'un pourra ramener une deuxième. Peut-être pour fêter ta victoire au clash, vous êtes de Cédric. Au pire, amène-en une. Même si je perds, je me saoulerai la gueule. En tout cas, merci pour tous les messages que vous nous laissez. Cyclone pour le Belge, il s'est pris un énorme vent pour aller l'OM et Loulou sur SMS. Allez, il y a du vent chez vous, votez Cédric. C'est plus un vent, c'est une tornade pour Zophil. Très beau pseudo. C'est quoi cet argument s'il y a du vent chez vous ? N'hésitez pas, tous les arguments sont bons, on ne va pas occuper à des votes. On va dire n'importe quoi. Bon allez, vos votes pour le clash, on les attend. Bon, les résultats du clash de la drague, vous avez voté en masse pour le clash de ce soir. Quel est le résultat de cette soirée ? Eh bien, les résultats sont assez serrés par rapport à ce que j'attendais pour les résultats du clash. Ah ouais, quand même ? Eh oui, Cédric. Résultat assez serré. Moi, j'en ai marre. Si je perds. Hein ? Non, pas 51. 57. 57% pour le gagnant. Ah ouais, moi c'est vrai que, putain, j'aimerais pas faire 43. Contre 43% pour le perdant. Ça me ferait bien que tu fasses 43. Non mais 43, je trouve que ça tirait bien, tu vois. Eh bien, désolé Romano. Putain, non. Ah ouais ? Moi j'en ai marre, je me démène pour vous, mes amours, et voilà comment je suis remercié. Et voilà ma gueule. Cédric gagne le clash de la drague de ce vendredi soir. Ça fait donc la deuxième... Qu'est-ce qu'il y a Momo ? Ah, je me suis trompé. Comment ça, tu t'es trompé ? Ah oui, je me suis trompé, en effet. Excusez-moi de vous avoir induit en erreur, les deux clasheurs. Ah, j'ai mal à l'oreille. Le gagnant... Non, je me suis trompé, excusez-moi, toutes mes excuses. L'ascenseur émotionnel. Ah oui, oui, c'est trop d'émotion et désolé. Putain, c'est chaud là. Le gagnant du clash, c'est Romano alors, avec 57%... Ouais ! 57% pour Romano. Ah putain, ça fait plaisir. Contre 43 pour Cédric. Victoire de Romano dans le clash de la drague. Merci, merci. Tu as peur de fausses joies comme ça ? Merci. Non, mais t'es un plaisir, toi, gros. Ah, il est tellement content d'avoir gagné, regarde. T'as eu peur ? Ouais, non, mais parce que, tu sais... Est-ce que je t'ai fait peur ? T'abuses, dit foule, on me dit. Eh, c'est pour faire monter le suspense. J'ai failli m'évanouir, nous dit Galant, sur SMS. Bonjour à toi, Galant. Eh oui, big up à toi. Big up à toi. Il a failli s'évanouir, Galant. Putain, moi, j'y croyais, moi. J'étais content. Eh ouais, bah, écoute, t'es bien le con de la soirée. J'allais faire sauter une bouteille de champagne, allez, hop, pour la peine. Ah, mais vous y avez cru, en plus, regarde. J'ai voté 35 fois pour toi, Cédric. Ah, bah, écoute, c'est bien. Tivon du 59. Ah, Tivon. Ça a un peu suffi. Il va falloir voter un peu plus après toi. Dans le cul, la balayette, tellement chavèque. Ouais, ça va, allez. Bravo, Romano, pour Dodolbogos. Eh, bah, merci, merci. Putain, ça fait plaisir. J'y ai cru, dit foule. J'ai cru que le compte belge allait gagner, nous dit Nanoum du 28. Ah, bah, ça fait plaisir. Merci, mes amours, d'avoir été présents ce soir en masse. Bon, c'est pas un score exceptionnel, mais après une défaite, c'est bon de reprendre le titre, coûte que coûte. Puis bon, c'est quand même mieux que mercredi, quoi. Tu vas me filer la chiasse avec tes trucs des mots. Oh, bah, t'avais besoin de ça, Jean. Non. T'as dû encore bien manger, tiens. Non, bah, je mangeais. Non, j'ai pas mangé encore. Ah, bah, écoute. Bah, c'est une défaite, là. Petite défaite. Bon, voilà. Je vois les photographes qui arrivent. Oui. Ah, non, c'est que toi, Momo. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Oh, il fait 130 kilos, il en fait deux, au moins. Deux, trois. Prochain Clash, dimanche soir. Soyez là en début d'émission, dimanche entre 21h et minuit. Et puis, lundi, on aura Ali Shakiz avec nous dans l'émission, bien sûr. Mais, bien sûr, notre rendez-vous avec l'amour et le Clash de la drague. On fera peut-être une démonstration à Ali Shakiz, on verra. Ouais, pas de soucis. Lundi soir, donc, en direct. Et dimanche, Clash Collector. Peut-être que lundi soir, je repars avec elle aussi, d'ailleurs. Clash Collector à pas louper. Mais, bien sûr, Cédric. Voilà, c'est jamais, gros. Tu repars dans une ambulance parce que ces gardes du corps t'en vont confoncer. Sous-titrage ST' 501